Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écritez-lu par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le jardinier du ciel C'était un soir d'hiver. Le soleil enfilait son bonnet de nuit et s'apprêtait à se coucher comme chaque soir. Il avait déjà bu sa petite tisane bien chaude et allait laisser la place à la lune, son amie de toujours, qui, elle, se préparait à devenir la star. Le soleil jetait dans le ciel un dernier rayon vert avant de s'éclipser de l'autre côté de la terre. Quand quelque chose l'intrigua, la lumière, la lumière n'était pas comme d'habitude. La nuit était très sombre, plus profonde. Un truc ne tournait pas rond. Il manquait quelque chose. Mais oui, voilà, il manquait les étoiles. Le ciel était vide, complètement vide. Pas la moindre poussière d'étoiles. Jamais la nuit n'avait été si noire et si effrayante. La lune faisait ce qu'elle pouvait pour éclairer la terre, mais elle ne pouvait accomplir le travail des milliers et des milliers d'étoiles qui, d'ordinaire, peuplaient le ciel. C'était une véritable catastrophe. Que feraient les rêveurs ? Qui veillerait sur les gens ? Comment les enfants allaient-ils pouvoir trouver le sommeil ? Ils allaient forcément faire des cauchemars. C'était un désastre. Un vrai malheur qui s'abattait sur le monde. Depuis l'horizon, le soleil, toujours chaud bouillant quand il s'agissait de s'enflammer, alerta la lune en une demi-seconde. « Hé, lune, tu n'as rien remarqué ? Tu n'as pas l'impression d'être un peu seule dans la nuit ? » « Ah, mais oui, maintenant que tu me le dis. Mais où sont passées les étoiles ? » « Les gens ont déjà assisté au coucher de soleil. Je ne peux pas me relever avant demain. Ça ne se fait pas. Cherche ! Regarde ! Regarde ! Regarde bien s'il n'y en a pas une égarée ! » « Mais je ne vois rien du tout. Oh, mais c'est une catastrophe ! Je ne peux pas illuminer le ciel à moi toute seule. » « Hé, arrête de gindre, c'est moi qui fais le boulot. Alors arrête ! » Il faut juste réfléchir et agir vite. « Je peux me secouer et répandre un peu de poussière de lune dans le ciel. Ce sera mieux que rien. Je peux, pour ma part, couper quelques-uns de mes rayons en quatre et demander au vent d'éparpiller des morceaux. Ils n'y verront que du feu en bas sur terre. Oh ! Mais regarde là-bas, derrière le nuage rose, il en reste une, une toute petite. Mais je la reconnais ! Mais c'est Céleste, ma préférée ! Oh ! Où sont tes frères et sœurs, Céleste ? » Elles se sont éteintes. Elles ont l'impression de ne briller pour personne. Moi, ce n'est pas pareil. Je t'étoie, lune. Alors moi, je suis restée. Les hommes n'ont plus de rêve. Ils ne regardent plus les étoiles. Ils ferment leur volet le soir sans même jeter un œil sur le ciel. Les étoiles ne sont pas aveugles et surtout, elles sont très sensibles. Alors, comme elles ont l'impression de n'exister pour personne, elles se sont éteintes. Pas la peine de rester allumées pour rien. Elles n'ont pas tort. Pour exister, il faut compter pour quelqu'un. « Mais ça ne va pas. Pourquoi elles ont fait ça ? » dit le soleil. « Qu'allons-nous faire, nous ? » « Et puis maintenant, bonjour pour qu'elles reprennent du service, » dit Céleste. « Il faudrait aller voir le jardinier du ciel. Peut-être trouvera-t-il une solution. Tu ne voudrais pas y aller pour nous, Céleste. Le soleil doit aller voir ailleurs et moi, je dois me concentrer pour briller plus encore. » Bon, je ne promets rien. Il est un peu lunatique parfois, surtout quand on le dérange. C'est qu'il est très occupé entre ses plantations de graines d'étoiles, l'attention qu'il doit porter à chaque petite bouture, à chaque petite pouce. Il doit leur parler, les faire briller, les astiquer. C'est que chaque bébé étoile est unique pour lui. Mais je vais essayer. Et voilà la petite étoile filant sur la voie lactée. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Lucien. Je sais pourquoi tu viens, Céleste. L'heure est grave. C'est terrible ce qui nous arrive. J'ai bien quelques graines d'étoiles dans mes poches, mais cela prendrait du temps avant qu'elles ne brillent raisonnablement. Attends, attends, attends. J'ai peut-être une idée. Cette nuit-là, sur terre, les enfants eurent du mal à trouver le sommeil. Enfin endormis, ils firent des rêves étranges. Dans leurs rêves, Lucien, le jardinier du ciel, apparaissait. Il expliquait et racontait à l'oreille de chaque enfant. « Tu es un super-héros. Tu as le pouvoir de faire briller les étoiles. » Toute la nuit, il expliqua et raconta. Et comme les enfants comprennent tout quand on leur explique bien, ils se réveillèrent tous avec l'envie de regarder le ciel. Évidemment, il faisait jour. Ils eurent juste le temps de voir la lune leur faire un clin d'œil avant qu'elle n'aille se coucher. Mais le soir suivant, tous les enfants de la terre, avant de s'endormir, tous, sans exception, regardaient le ciel à la recherche des étoiles. Et peu à peu, elles se rallumaient, une à une, blanches, bleutées, jaunes. Quel spectacle ! Ils avaient réanimé les étoiles. Comment résister au regard des enfants ? Alors, vous qui m'écoutez, pour que le ciel reste un magnifique jardin de lumière, choisissez une étoile. Et n'oubliez pas de l'admirer chaque soir avant de dormir. Vous pouvez aussi lui parler. Elle brillera alors pour vous et pour nous tous. Enfin, très chers enfants, n'oubliez pas, vous êtes aussi les petites étoiles qui illuminent les vies de ceux qui vous aiment. Quel super pouvoir que celui de faire briller les étoiles ! L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des histoires. Et puis j'ai fini. Sous-titrage FR ?